Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Kim Glow, qui s'est effondrée en larmes tout à l'heure sur Snapchat. Il y a quelques jours, l'ex-candidate des Marseillais est partie faire une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. A cause de l'épidémie de coronavirus, les vols vers la France ont été suspendus, et Kim est donc bloquée en Tunisie. Une situation qui la fait beaucoup paniquer. En pleurs, elle raconte tout sur Snapchat, et demande même de l'aide à Emmanuel Macron. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Comme bloquée en Tunisie, à la piscine, c'est pas grave, il faut relativiser. Plus sérieusement, on en saura plus demain concernant notre rapatriement en France. Pour l'instant, il faut qu'on aille à l'ambassade s'inscrire sur la liste pour être rapatrié. On a la piscine chauffée pour nous toutes seules, pour nous toutes seules, pour nous toutes seules, pour nous. Oui, j'ai encore des bleus, je sais, la fille qui psychote sur ces bleus. On s'est bien entraînés, maintenant, nous rentrons manger. On vous dit bonne nuit, demain matin, on va à l'ambassade, on vous tient au courant. Il faut absolument qu'on arrive à rentrer en France. Là, ça devient quand même angoissant, je commence à avoir peur, honnêtement. C'était rigolo au début d'être bloquée en Tunisie, ouais, on est dans l'hôtel, tout va bien, blablabla, mais je commençais à avoir peur. J'ai envie d'être près de mes parents, de mon chéri, de mes proches, de récupérer Chanel, même si elle entre de bonnes mains chez son tonton et sa tati. Mais tout ça, ça me manque, en fait, j'ai hâte de rentrer. J'ai même failli pleurer ce soir, parce que je commençais à faire une crise d'angoisse. Mais ça va, j'essaye de relativiser, de toute façon, il faut être forte, il y a pire dans la vie. Voilà, je me dis, bon allez, de toute façon, je vous tiens au courant demain matin. Je vous fais des bisous, bonne nuit, et merci pour votre soutien. Au sort de l'aéroport ! L'ambassade, ils disent de venir ici prendre le vol. Ici, ils disent à l'ambassade, il y a tout le monde qui se renvoie à la balle de ping-pong. En un moment, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un avion militaire qui nous rapatrie, en fait. C'est rigolo deux minutes, mais ce n'est pas notre pays, ici. Ils ne rigolent pas, ici, c'est la dictature, en fait. On retourne à l'ambassade. Ah non, bon, normalement, ça suffit, tu fais des milliers d'impôts, nos impôts sont en sérieux, là, il faut un rapatriement militaire, il fait quoi Macron en France, sérieux, là, on est bloqué, là, mais c'est une blague ou pas ? Nous, à l'État, qu'il y a des choses, il n'y a aucune solution. C'est le faux du tout à l'heure. Oh putain, ça craint la vérité ! Oh putain, ça craint la vérité ! Oh, oh, oh y a aucune... Sous-titrage ST' 501